Salut, c'est Anthony Gazard pour PokerStrategy.com Voici la main du jour, une situation qui nous est proposée par Portelois Une main jouée en MTTA 5€ Avec une paire de 9 sur un babyflop plutôt drawy Donc on va aller voir la main en question La voici Donc c'est une table full ring Un tournoi joué sur Pokerstar Au bain de 5€ On peut remarquer que la table est cavée relativement deep A part MP1 Mais sinon c'est assez deep on va dire Donc ici Hero est under the gun avec D9 Donc on va avoir un open raise assez évident à faire Ici 2man fold à part la small blind et la big blind Donc déjà on sera en position sur le flop Ici on se retrouve avec un babyflop Flush draw possible, flush draw qu'on a pas En backdoor Donc ici small blind check, big blind check Je suis ok pour continuation bet De toute façon ici Avec une paire de 9 on devrait rien faire d'autre que continuation bet Check bien il n'a pas d'intérêt Ça serait une grosse erreur Ça serait laisser free card Et perdre la value qu'on pourrait prendre sur d'éventuels flush draws Ou des mains qu'on domine Donc ici le continuation bet est assez évident Small blind décide de call Alors déjà pour le sizing je le trouve un petit peu strong Je pense que quelque chose comme 10500 Serait déjà un petit peu plus adapté Mais ici on est déjà under the gun Donc en fait dans notre range d'open preflop on a déjà pas mal de mains strong Donc je pense que mettre 13500 ou 10500 aura pas forcément une importance sur la fréquence de call adverse Donc du coup pour essayer d'être un petit peu moins face up Et pour laisser un peu plus de place à un adversaire qui voudrait nous raise en bluff Il est peut-être à mon avis plus adapté d'avoir un sizing un peu plus faible Qui se rapprocherait du 50-60% pot Ici quand tu mets donc 13000 t'annonce quand même un peu la force de ta main Tu vas créer un pot qui de toute façon sur les turns vont très souvent t'amener à devoir de barrer le commit Donc dans tous les cas voilà le sizing est un petit peu fort en soi Small blind call et big blind fall Donc on se retrouve heads up sur la turn La turn est un 8 C'est pas la pire des cartes mais c'est pas la meilleure non plus Ici dans la range de call au flop à vilain on peut y mettre des flush draws On peut y mettre quelques mains comme 4-4, 3-3, paire de 8 Il y aura aussi quelques overcards type A6 avec un backdoor flush draw Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas la meilleure comme c'est pas la pire non plus Mais ici je pense que quand small blind check on a pas vraiment d'intérêt à bet Parce que les mains que l'on domine Si par exemple il a des 5 ou des 4 Je pense pas que ça soit... que vilain on nous call souvent avec ces mains là S'il avait juste une paire par exemple valet 7 au flop Même A7 si on veut lui mettre le top kicker Il faudrait qu'il ait las du flush draw pour call Il y a quand même pas mal de flush draw dans son range call au flop Il peut y avoir aussi quelques mains entre guillemets slowplay Type un 7, un 7 de 7 ou de 6 Va souvent call flop Maintenant dans tous les cas je pense pas qu'il fold sur la turn Donc dans tous les cas on va être souvent en position de ce value cut si on décide de second barrel 7 turn Il n'y a pas vraiment de mains qui nous battent qui vont fold chez vilain Et il n'y a pas vraiment de mains qu'on domine qui vont call chez vilain Donc du coup c'est un petit peu close et le check behind est à mon avis ok Sur la river C'est un 10 de coeur qui fait évidemment fort to flush Ici small blind, bet all in Alors bien sûr il aura de temps en temps des bluffs comme des nuts Il peut le faire en bluff puisque de toute façon on va très souvent check behind notre showdown value Donc si il n'a pas envie d'aller au showdown Puisqu'il comprend que sa main a un showdown value très très maigre Small blind peut décider de bluff en mettant all in De toute façon on a un stack 2 potra shot de 1 Donc le bluff peut être bon Maintenant quand même par rapport à son range de call flop Quand il va mettre all in river Si il call flop avec A7 dans l'idée de bluffer une turn ou une river C'est pas mal joué mais c'est pas non plus la meilleure des options Dans tous les cas quand même sur cette river il aura régulièrement souvent une main qui nous bat On ne pourra pas vraiment call all in avec une paire de 9 Ce serait vraiment un sick call Un marginal call Donc du coup on a un fold assez évident à faire Ce qui me fait dire aussi qu'il aura beaucoup moins souvent de bluffs Que de nuts dans son range river quand il bet C'est que déjà au flop quand il call Il s'aperçoit comme nous que sur le turn on va avoir un SPR de 1 Donc son range normalement de call flop Devraient déjà être relativement strong Ou type flush draw Le vilain devrait pas trop call Avec des mains avec lesquelles il sera pas prêt à call un second barrel sur la turn Donc c'est ce qui me fait dire qu'il aura plus souvent des mains avec lesquelles il veut nous trap Quand il call flop Style 1-7 Ou des flush draws Qu'il aura hit sur le turn Et qui de toute façon river N'a pas envie de De check dans l'idée que nous on va check behind nutshot on value très régulièrement Donc sa line est assez cohérente Donc pour résumer Après flop on a un raise qui est ok Under the gun avec ses stack size Au flop bet un peu moins strong Check la turn puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à bet On est plus souvent Sur un value cut si on décide de second barrel Et sur la reverse c'est un fold puisqu'on sera quand même plus souvent battu Qu'il n'y aura de bluff dans le range à vilain Donc voilà n'hésitez pas à continuer à commenter la main Laissez un feedback si vous le désirez Et à continuer à poster des mains dans la section analyse Voilà c'était Anthony Gazard pour PokerStrategy.com A bientôt, ciao !